Un bal a lieu dans le royaume d'Arandel. Mais soudain... Elsa, qu'est-ce qui t'arrive ? Une ambulance arrive à la rescousse. La princesse se sent pas bien. On va vérifier son boue. On doit emmener d'urgence la patiente à l'hôpital. J'ai apporté du matériel ! Glisse l'écran sous une vitre. Insère-le dans un étui. Ajoute une pièce sur le côté. Prends de vieux écouteurs. Enlève les oreillettes. Recouvre-les de carton. Branche-les sur l'appareil. Un défibrillateur est un appareil essentiel dans chaque hôpital. Elsa est déjà prise en charge. Faut qu'on la ranime ! Je vais avoir besoin du défibrillateur. Et... Chargé ! On a un poux maintenant. Mais Elsa n'est toujours pas réveillée. La princesse dort profondément. Mais on a encore une chance de la ramener. Oh la pauvre ! Il faut qu'elle se réveille ! Bon, faut tout que je fasse moi-même, hein ? C'était un sacré coup de chou ! Bon, vaut mieux faire confiance au docteur. Les gars, lâchez vos likes pour sauver Elsa ! Prends du polystyrène. Sculpte une texture autour. Empile les couches. Peint-les. Ajoute des LED. Fais des trous. Enfonce les ampoules dedans. Ajoute des stalactiques dessus. Colle des strass. Et pose un couvercle transparent. Est-ce que ce cercueil en cristal est pour Elsa ? Barbie Bizarre travaille comme gardienne de musée. Olaf, tu fais une visite ? Non, cherche un endroit confortable pour Elsa. Voyons voir. Wow, un sarcophage ! Désolée. Tu penses quoi de celui-là ? Des flocons de neige. Des stalactiques. C'est le bon ! Je vais garder un oeil sur toi, mon ami. Oups ! C'était pas moi ! On va avoir besoin de carton. Colle l'écran. Ajoute une housse en papier mousse. Mets de la colle chaude tout autour. Fixe une boucle. On a un iPad avec Internet. Les amis réfléchissent à comment aider la princesse. Ma pauvre sœur ! On va trouver un moyen de l'aider. Les gars, écrivez en commentaire ce qui pourrait réveiller Elsa. Regardez ! Il y a déjà des réponses. L'eau du Saint-Grail ? Une fleur magique ? Une chaussure en cristal ? Mais oui ! Le baiser d'un prince ! Elsa va revenir parmi nous ! Mais où est-ce qu'on va trouver un prince ? Ma sœur, on le trouvera ! J'ai une idée ! On va organiser un casting ! Voici un nouveau personnage. Dessine les yeux. Mets-lui des cheveux clairs. Prends ses mesures. Détour les patrons. On a un nouveau pantalon. Et voilà ! On a aussi un sweat maintenant. Et un bâton magique. Mesdames et messieurs, voici Jack Frost. La Lilou annonce l'ouverture du casting. Approchez ! Dans le jury, nous avons la princesse Anna. Votre princesse Peach préférée. Et cendrillon ! On va accueillir le premier candidat. Salut ! Bonjour ! Je vais gagner le cœur d'Elsa en jonglant. Stop ! C'est pas ça qui va l'impressionner. Oh ! À mon tour ! Comment tu vas nous surprendre ? Je peux me transformer en chauve-souris. Je pense pas que ce soit une bonne idée. Le prochain candidat descend les marches. Quoi qu'il est beau ! J'offrirai à Elsa mon cœur de glace. Oh, comme c'est touchant ! C'est toi le bon ! Elsa est l'amour de ma vie. Je ne la décevrai pas. Retire le bouchon. Prends du papier mousse et une perforatrice. Au travail ! Des flocons de neige. Remplis la caissette avec. Décore-la avec des glaçons. Le coffre est rempli de trésors. Trouvez ! Prends la bague. Qu'elle est élégante ! C'est la bague parfaite pour Elsa. Elsa dort toujours. Jack, enfin ! Réveille-la ! Comme tu es belle ! Réveille-toi ! Je peux pas vivre sans toi. Essaie de l'embrasser ! Ça a pas marché ! Je voulais tellement que tu sois ma femme. Elsa s'est réveillée. Hein ? Il s'en va ! Mon amour ! Elsa, ma chérie ! Oh, comme c'est romantique ! Ma réponse est oui ! Hourra ! Une piñata ! Ouvre la sphère. Remplis-la. Et ajoute une surprise. Ferme la sphère. Découpe du papier croupon. Colle-le autour de la boule. Décore-la avec des flocons de neige. Prends un ruban. Coupe-le. Accroche des guirlandes. Cette piñata renferme une surprise. Les princesses ont organisé un enterrement de vie de jeunes filles. Coucou les filles ! Elsa, je suis tellement heureuse pour toi ! Les filles ! Frangine, t'es là ! Maintenant, on peut commencer ! Surprise ! C'est une piñata ! Waouh ! Magnifique ! Y'a quoi à l'intérieur ? On va te bander les yeux. Je vois rien ! Prends la batte. Ça doit être là. Bim ! Ah ! Je pense que je vais m'écarter un peu. Sœurette, tiens-la mieux que ça ! Hourra ! Une pluie de confettis ! Yahoo ! T'es la meilleure sœur du monde ! L'enterrement de vie de jeunes filles s'est super bien passé. Le mannequin est prêt ! Enveloppe la poupée dans du ruban adhésif. Couvre-le de colle chaude. Retire le corset. Coupe ce qui dépasse. Ajoute du vernis transparent. Oui ! Des paillettes ! Le corset est parfaitement ajusté à la poupée. Et c'est cette jupe. Ajoute une longue traîne. Cette robe de mariée est tout simplement magnifique. La cérémonie va commencer. Où est la mariée ? Elle est en retard. Et si elle changeait d'avis ? Tourne-toi ! La voilà ! Quel magnifique mariée ! Elsa, t'es vraiment splendide ! Mon voile ! Oups ! T'inquiète pas. C'est pas ça qui va gâcher la cérémonie. Elsa, acceptes-tu de devenir sa femme ? Je le veux ! Oh, quel couple adorable ! Hourra ! Elsa, lance le bouquet ! Attrapez ! Il est où ? Oh ! Moi ? Comme il sent bon ! Ce fut une superbe set de mariage. Livraison de matériel pour Lalilou ! Casse des brochettes. Assemble un cadre. Mesure-les. Prends du tissu. Découpe-le à la bonne taille. Parfait ! Ajoute un matelas. Colle des éléments de déco. Place des boules sur les côtés. Suspend des guirlandes. C'est super marrant de jouer dans un tipi. Oh, je suis fatiguée ! Chérie, est-ce qu'on allait se promener ? Mais qui va garder les petits ? Olaf ! Vous pouvez compter sur moi. Merci, mon pote. Bye ! Alors, les enfants ? On va s'amuser ! Oups ! Oh, j'ai la tête qui tourne ! Mon nez ! Rendez-le-moi ! Les bébés font du toboggan sur la carotte. Non ! Bande de petits farceurs ! Restez là tranquillement. Ce sera plus sûr. Mais les enfants agités ont trouvé le moyen de sortir par la fenêtre. Je l'avais pourtant fermée. Stop ! Et toi ? Je te tiens. Je vais vous lire un conte de fées. Il le tait une fois, dans un royaume enneigé. Oh, mais quel bazar ! Aller au cinéma était vraiment une bonne idée. La Lilou, regarde ce que j'ai acheté. De nouvelles bottes ! Magnifiques ! Nous, on va prendre la petite boîte. Peins le couvercle. Utilise du carton. Attention avec le feu ! Coupe le flocon de neige en deux. Décore la boîte avec. Remplis-la de souvenirs. Une boîte à souvenirs ! Jack est déjà très âgé. Hein ? Qui est là ? C'est moi, mon vieux ! Tiens, des oranges, c'est plein de vitamines. Je vais faire un peu de ménage... Et dépoussiérer les meubles. Oups ! Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Ah, tout notre passé est là-dedans. Bah, pourquoi t'es triste ? Tu te souviens de ce voile ? Hihihi ! Ouais, en effet. Il me va toujours aussi bien. Ah, c'était la belle époque. Découpe une sphère, lol. Pein-la en blanc. Les igloos sont parfaits pour les climats froids. Elsa et Jack sont partis à l'aventure. Oh, il fait tellement chaud ! On va aller ailleurs. La magie emporta les amis loin au Grand Nord. Super, il neige ! À mon tour ! Waouh, un igloo ! C'est notre nouvelle maison. Elle a l'air de plaire aux pingouins aussi. Les amis s'étaient créés à un endroit merveilleux où s'amuser. Prends une bouteille en plastique. Coupe une partie. Ajoute des pieds. Ce bâton de colle chaude va se transformer en cristaux de glace. Il manque plus qu'une échelle ! Ce toboggan de glace va beaucoup amuser les enfants. Ces jouets sont trop nazes ! T'aimes les sapins de Noël ? Et si on jouait à cache-cache ? Je peux faire apparaître une luge. Tu veux essayer ? Il se passerait quoi si on utilisait nos pouvoirs ensemble ? Un grand toboggan de glace apparu tout à l'heure. Waouh, je suis le premier arrivé en haut ! Vas-y, descends, je t'attrape ! C'était trop cool ! Il pourrait glisser dessus toute la journée. Démaquille le visage de la poupée. On va maintenant s'occuper des cheveux. Le blond platine, c'est tendance. Enfile-lui un sweat bleu. Ajoute du vernis à ongles. On dirait du givre scintillant. Jack ne quitte jamais son bâton. Il a grandi. Et ses pouvoirs sont devenus encore plus puissants. Les amis se sont donné rendez-vous. Qu'est-ce qu'on pourrait faire cette fois-ci ? C'est nul de rester à la maison. On devrait aller skier. Ils se rendirent alors dans la forêt enneigée. On fait la course ? Attention ! On vole plus vite que le vent. Wouhou ! Top là ! Wouhou ! Tout le monde a gagné ! Prends du papier doré. Il y a des symboles magiques sur chaque page. Des morceaux de papier se sont transformés en flammes. Ce livre de sortilège révèle les secrets pour maîtriser les éléments. Elsa et Jack dansent la valse. Mais Elsa a accidentellement refroidi la cheminée. Oups ! J'ai pas fait exprès. Bouh ! Il fait froid maintenant. On doit faire quelque chose. Je sais ! Il est écrit ici comment invoquer le pouvoir du feu. Evry, Mio, Verdi ! Yes ! Regardez, je suis le seigneur du feu. Merci ! On s'est enfin réchauffés. Entre amis, on peut résoudre n'importe quel problème. On aura besoin d'un anneau pour notre prochain bricolage. Des perles et des plumes y sont accrochées. Magnifique ! Enroule deux curpipes ensemble. Maintenant, fini les cauchemars. Elsa, réveille-toi, allez ! Quoi ? J'arrive pas à dormir. Tiens, prends ce masque des nuits. Quand est-ce que je vais enfin m'endormir ? C'est une situation d'urgence. On va appeler Jack. Allô ? On a besoin de ton aide. Vous m'avez appelé ? T'arrives pas à dormir. Anna a juste besoin d'un attrape-aide. C'est magnifique ! C'est magnifique ! Elsa et Jack lui lurent des contes de fées. Et moins de cinq minutes plus tard, notre princesse s'était endormie. Les années ont passé. Elsa, tu veux une nouvelle robe ? Sa robe est prête ! Elle est magnifique ! Elle porte aussi un haut à manche-monde. Ajoute des strass. Il me faut un maquillage et une coiffure. C'est fait un maquillage spectaculaire. Jolie boucle d'oreille. Elsa est prête à impressionner tous ses amis avec son nouveau look. Les amis ont décidé d'organiser une fête. Olaf, t'es où ? J'arrive ! Oups, la guirlande ! On doit terminer les préparatifs. Accroche la guirlande. Vas-y, grimpe plus haut ! Cache-toi, elle arrive ! Qu'est-ce qui se passe ici ? Une fête ? Joyeux anniversaire ! On t'adore ! Surprise ! Oh, merci, merci ! Miss, mon cœur fond rien qu'en te regardant. Où est passé notre bonhomme de neige ? Oh, quelle fête fabuleuse ! Fais apparaître une nouvelle cape. On a déjà nos éléments de déco. Découpe les étoiles. Décore la cape avec. Ajoute des paillettes sur les manches. Cette cape luxueuse rendra n'importe quelle tenue bien plus mystérieuse. Je m'ennuie tout seul. Je vais regarder par la fenêtre. Aujourd'hui, c'est la parade des planètes. Où est ma cape ? Je vais prendre mon télescope. C'est plus facile d'observer les étoiles dans la forêt. Ouh, il fait froid ! Voyons ce que ces constellations vont me raconter. Waouh, quelle étoile brillante ! Il y a une fille dessus ? J'arrive pas à le croire ! Le cœur de Jack lui appartient. Dessine la silhouette d'un croissant de lune sur un panneau de fibre en bois. Découpe-en deux. Peins-les avec de la peinture acrylique. Ajoute des cratères. Passe des anneaux en fil de fer dedans. Accroche la balançoire. On va maintenant pouvoir se détendre sur cet incroyable balançoire en forme de croissant de lune. Olaf se promenait dans la forêt couverte de neige. Samantha ! Samantha ! Olaf, quelle surprise ! J'ai vu une belle fille dans mon télescope. Je la recherche. Mais peut-être que je l'ai juste imaginée en fait. C'est Elsa ! Oh, elle est si belle ! N'aie pas peur, on va s'approcher. Elsa, Jack voulait te voir. Hey, sois pas timide ! Je vais vous laisser tout seul tous les deux. Jack put passer du temps avec Elsa. C'était vraiment une soirée fabuleuse. Utilise du papier pour notre prochain bricolage. Prends du fil de fer. Peins-le dans une couleur foncée. Vieillis-le légèrement avec du doré. Fabrique des lanternes. Fabrique des lanternes. Tends-les ! On a un lampadaire avec une vieille horloge. C'est un endroit romantique fait pour les amoureux. Voilà Jack. Il attend Elsa avec un cadeau. Elle est en retard. Choisis un bouquet, chérie. Oh, merci, m'dame. Je vais prendre celui-là. Passe un bon rendez-vous. Coucou, désolée, je suis en retard. C'est rien. Wow, quel beau bouquet. Oh, un Pikachu, comme il est mignon. Urk, t'es tourtereau. On va y aller. Hum, je voulais te dire quelque chose depuis longtemps. Moi aussi, je t'aime. Désormais, Jack et Elsa seront ensemble pour toujours. Deux boules de pâte à modeler se sont transformées en petits personnages. Dessine un oeil. C'est une paire de poupées vaudou. Ajoute-leur des cheveux. Des épingles dépassent de leur corps. Des poupées vaudou d'Anna et d'Elsa. Qui a bien pu faire ça ? Anna et Elsa nagent dans l'argent et profitent de la vie. On est riches, notre vie est un conte de fées. On a tout ce qu'on désire. Regardez-moi ça. Ces filles riches s'amusent bien. Je vais leur lancer une épreuve. Anna, il m'arrive quelque chose de bizarre. La grand-mère a jeté un fort sur sa poupée vaudou. Plonge dans cette potion de pauvreté, chérie. Oh, qu'est-ce qu'il se passe ? Oh non, ma robe de luxe. Je porte des haillons. Hihi hi hi hi. Je suis devenue pauvre. Pfiouh, heureusement que j'ai toujours mon argent. La chance ne sourit pas à tout le monde. Prends une poupée. Peins les yeux. Elle a des cheveux blancs comme neige. Essaye cette petite robe brillante. Elle est tellement usée. Et couverte de saleté. Même ses cheveux sont poussiéreux. Elle porte une couronne en carton. C'est à peine l'ombre de la grandeur passée d'Elsa. Au bout d'un certain temps, Elsa est devenue maman. Les années ont passé. Et la petite a grandi. Liliane, c'est l'heure d'aller à l'école. Ouais ! Je vais me faire de nouveaux copains. Je t'accompagne. Allez, viens. Enfin, maman va pouvoir se reposer. Ouais, la liberté ! Attends, il nous manque quelque chose. Mais oui ! Où sont tes fournitures scolaires ? Or, j'ai complètement oublié. Tiens, prends ces cahiers. Étudie bien et prends des notes. Bien sûr, maman. En chemin, les amis tombèrent sur un cirque. Je veux être artiste de cirque. Je suis sûre qu'ils seront beaucoup d'argent. Viens, on va voir ce qui marche bien. Elsa et Olaf assistèrent au spectacle. C'est qu'un simple chapeau et... Abracadabra ! Un animal tout mimi en est sorti. Waouh, c'est magique ! Bravo ! On veut d'autres tours de magie. L'artiste était recouvert de billets. Ce travail est vraiment bien payé. Viens, on va se préparer pour notre propre spectacle. Ouais, on va être riches ! Coupe le haut d'un bouchon. Pins des motifs floraux dessus. Prends un fil chenille. Ce casque anti-bruit permet de profiter pleinement de sa musique préférée. Anna n'arrive pas à dormir. C'est à cause du bébé. Il s'arrête jamais ! Je peux pas supporter tout ce bruit ! Oh non, mes oreilles ! Le temps a passé et la jeune fille a grandi. Je vais te donner un concert, maman. Ouais, j'adore sauter sur le lit ! J'en peux plus ! Allô ? J'ai besoin d'une commande urgente. Voilà ta commande ! Oui ! Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? J'espère que ça m'aidera. Un casque anti-bruit. Ah, enfin le silence ! Caroline prit un mégaphone. Maman ! Maman ! Maman ! Hello ! Mais Anna est complètement zen. Bon bah, tant pis ! La loulou, je veux un relooking ! Avec plaisir ! Coup une cape marron. Ça a l'air doux ! Il a de la fourrure partout sur lui et ses crocs. Quel genre de bête se trouve dans cette cage ? Grrr, grrr ! En fait, ça fait partie de leur plan avec Liliane. Dépêchez-vous de venir voir une bête surprenante ! Une telle opportunité ne se présente qu'une seule fois dans une vie. Prenez des invitations. On vous attend ! Elle sortit une cage recouverte énorme. Prêt ? Carrément ! La jeune fille fit tomber la couverture. Ta-dam ! Grrr ! Oh là là, mais c'est quoi cette créature ? Je vais entrer courageusement dans la cage avec la bête. Elle est folle ! Ça a marché ! C'est l'heure encore plus peur ! Harley, qu'est-ce qui va pas ? J'ai peur ! T'inquiète pas, j'ai réussi à l'apprivoiser. Approche-toi. 10 dollars et je lui mets la main dans la gueule. C'est vraiment extrême ! Qu'est-ce que c'est excitant ! Grrr ! Ah ! Le public est ravi. Tout le monde veut prendre le risque de toucher la bête. Le spectacle a rapporté beaucoup d'argent. Wouhou, notre spectacle est terminé ! Oh, il fait chaud sous cette fourrure ! Quoi ? C'était donc Olaf ? Prends une nouvelle poupée. Dessine les sourcils. Saupoudre-la de paillettes. On a recouvert les yeux de vernis à ongles. Elle a une touffe de cheveux roux. Wow ! Coups un chemisier. Ajoute des manches en satin. Confectionne une jupe. Ajoute des fleurs. Cette chaîne est parfaite pour faire le lassage du corset. La fille d'Anna est magnifique ! La petite Caroline a grandi dans le luxe. Yahoo ! Bonjour ! Le chat s'enfuit totalement effrayé. Je vais sauter sur le lit. Oui ! Une nouvelle journée commence ! Oui ! Je vais leur faire des blagues au téléphone. Allô ? Maintenant, je vais jouer un solo de batterie. Je vais mettre le volume au max ! Ce concert est pour tout le monde ! Oh, Minou ! Bien joué ! Hé ! Tu vas où ? Hé ! Ma fille, où est-ce que t'es ? Maman, j'aime trop grimper sur le rideau ! Ah, toi alors ! Découpe du carton ondulé. Prends des baguettes et assemble une planche à laver. Vieillis-la légèrement. Elle est couverte de toiles d'araignée. Il est temps de dépoussiérer la maison et de faire le grand nettoyage. Elsa a décidé de faire le ménage. Oh, il y a beaucoup de trucs sales ici. Je vais nettoyer. Elle trempa la planche dans l'eau et se mit à frotter énergiquement les habits. Pouf ! Faut que j'étende tout ça pour que ça sèche. Et faut que je lave le reste. Oh là là, mais quelle corvée ! Sa fille et Olaf sont revenus. Elle fait toujours la lessive à la main. J'ai une idée. Nous revoilà ! Surprise ! Regarde pas ! Maman, ouvre les yeux ! Qu'est-ce que tu manigances ? Une machine à laver ? J'y crois pas ! Bébé, tu sais faire de bonnes surprises, toi ! Ce truc devrait être à la casse depuis longtemps ! Quel bonheur ! La fille a réussi à faire plaisir à sa maman. Prends du carton miroitant. Une bande de papier mousse sera utile. Coupe le bâton. Couvre-le de doré. Assemble un violon. Tends les cordes. L'arc est inclus. Le son de ce violon en or est impressionnant ! Liliane et sa mère ont décidé d'organiser un concert. Je veux que tout le monde m'entende jouer du violon. Oh, avec plaisir, ma chérie ! Je me demande ce qu'elle a prévu. Je recommande de mettre un casque. C'est bizarre, mais d'accord. Vas-y, ma fille, tu vas les impressionner. Le moins qu'on puisse dire, c'est que... Le jeu de Liliane a même réveillé un mammouth de son hibernation. Euh, quels sont... Expérimentales ! Les vers explosent même au moment du solo. Bravo, bravo Liliane ! Le public semble ravi de cette approche audacieuse des titres classiques. Dessine les cercles. Découplez. Est-ce que c'est un masque ? Ce jeune homme est-il... Un voleur ? Coup un sac noir. Fabrique une clé à pipe à partir d'une paille. Peins-la. Ajoute des touches d'argenté. Lamy, qu'est-ce que tu fabriques ? Ça craint, on dirait qu'un crime se prépare. Le voleur surveille la maison Kossudana. La nuit est tombée. Il est temps de passer aux choses sérieuses. Il croche-t'a habilement la serrure de la porte. Ça, c'est la classe ! Pas besoin de fouiller la maison. Tes richesses sont éparpillées partout. T'es qui, toi ? Et comment t'es entrée dans ma maison ? C'est pas ce que tu crois. Au secours, au voleur ! Liliane et Olaf entendirent les cris. Ah ! Regarde un voleur ! Oh, je vais te mordre ! Ah ! Merci les amis, vous avez sauvé ma maison. Prends un élément de bijouterie. Redresse les bords. Ajoute une pièce en satin bleu. Peins des étoiles dessus. Il y a une médaille posée sur le coussin. Mais pour qui elle peut bien être ? Liliane et Olaf ont gagné la gratitude de toute la ville. Le maire a décidé de récompenser les enfants. Brian, la porte est bloquée ! Désolée, miss, tu peux sortir. Et me voilà ! Bravo, notre maire adorée ! Liliane, Olaf, nous sommes réunis aujourd'hui pour vous. Approchez ! Wow, quel honneur ! Trop cool ! Qu'est-ce qui va se passer ? Pour avoir sauvé la ville d'un criminel, vous méritez cette récompense. Je remets la médaille à Olaf. Portez-la avec honneur. Je vous offre également un coffre rempli d'or pour le courage dont vous avez fait preuve. Je suis chière de ma petite fille ! La famille est devenue fabuleusement riche. Le courage de la petite fille a rendu sa famille célèbre dans toute la ville. Sous-titrage Société Radio-Canada